Musique Yo tout le monde c'est Looping, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play de Oblivion et pas n'importe quel Parce qu'il s'agit du premier épisode qui en fait c'est la suite de la quête principale que j'ai fait jusqu'à présent Vous avez décidé sur Twitter suite à un sondage que ce serait la confrérie noire, donc on va partir tout simplement pour la confrérie noire Derrière ce sera sans doute The Shivering Ice, avec derrière Knight of the Nine, mais un peu saupoudré le tout de combats d'arène quand même, histoire de varier un peu Et du coup il va falloir qu'on aille effectuer le contrat de Monsieur Lachance Alors attendez, je retrouve la mission qu'il m'avait donnée, je crois que c'est là-dedans Pendant mon sommeil j'ai reçu la visite de Lucien Lachance, un représentant de la guilde d'assassins connu sous le nom de confrérie noire Il m'a dit que si je voulais faire partie de sa famille, il fallait que je me rende à l'auberge du mauvais présage Que je trouve un homme du nom de Rufio et que je le tue Si je ne m'occupe pas de Rufio, la chance ne me rendra plus jamais visite Voilà, donc il va falloir que j'aille tuer ce Rufio, l'auberge du mauvais présage, par contre je ne me souviens plus du tout où c'est Donc il va falloir que je regarde vite fait Déjà ici, pour commencer à la citer impérial Même si j'ai un doute que ce soit là en fait Par contre il y a aussi autre chose que je veux régler, c'est l'histoire du mysticisme Parce que comme vous le voyez dans mes compétences qui sont ici Le mysticisme est à 11 Or il faut que je sois au niveau 25 je crois pour pouvoir utiliser les sortes de capture d'âme Voilà c'est ça, et pas dépendre justement des sortes qu'il y a sur mes armes là Ce qui me permettrait de recharger mes âmes Ce qui serait pas plus mal étant donné que... Bah voilà quoi, j'en ai besoin de ces gemmes remplies pour rechercher toutes mes armes magiques Et actuellement je ne peux pas, c'est tout, c'est tout Donc on m'a dit que le meilleur moyen c'était de monter rapidement le mysticisme Grâce à un petit genre du site de détection de vie mineure Il y avait un vendeur à Braville qui en vendait Ça tombait bien parce que je devais me rendre aussi à Braville Pour aller justement voir à la guilde des mages aussi Quelqu'un qui puisse monter le mysticisme Il y a plusieurs vendeurs, je les ai ici Il y en a un à Braville, si je ne me plante pas, voilà il y a Angallemol à la guilde des mages de Corolle Voilà c'est ça, Druja à celle de Skingrad On a l'intermédiaire à Braville ainsi que à l'université Arcane Et enfin au niveau de la guilde Leiawin, on a celle qui nous permet de monter au niveau maître Et qui nous demande d'avoir fermé au moins trois portes d'Oblivion Ce qui est le cas pour nous en fait Donc du coup on va aller faire le tour de tout ça Et on va voir s'il est possible déjà de monter Moyennant un peu finance, vous le savez très bien que je suis proche de mon argent dans le jeu Mais je pense que ça peut être nécessaire par la suite Du coup de monter le mysticisme comme ça Donc on va commencer par aller à la guilde des mages de Corolle Hop, puis après c'est de Skingrad Allez, si, avant j'ai une chose à faire On va se rendre de l'autre côté de la ville Pardon, je veux dire de l'autre côté de la casa mais non On va aller sur les quais de la cité impériale Les fameux temps de chargement qui sont un peu longs Hop, on va juste changer la sensi Et sauvegarder Voilà Mais le jeu, même si, enfin je veux dire je l'ai mis en haut Dans les paramètres du jeu Mais je veux dire j'ai rajouté comme mode et tout Et pourtant il arrive à trouver le moyen de De faire des micro-freeze durant le Certains chargements de zone Enfin c'est un peu random en fait Voilà Alors dans le coffre Du coup on va arranger tout ce qui concerne l'armure impériale Que je ne vais absolument pas revendre Je veux dire c'est un cadeau Je ne peux pas me permettre de les revendre Ça c'est ce que j'ai sur moi On est d'accord Oui voilà Donc l'amulette de chance On va tout simplement l'enlever A la place j'ai quoi justement Ah d'accord j'ai ça Est-ce que je n'ai pas une amulette un peu plus sympatoche Bon déjà on va mettre les Résistance à la paralysie 20% sur soi Non ça on va les revendre Pourquoi est-ce que je les ai encore là J'aurais dû les revendre ces deux là Résistance à la paralysie 20% sur soi En deux fois Ok Alors déjà voilà ça on va s'en débarrasser Hop ça pareil Ça les deux là je les garde comme d'habitude Hop ça je dégage Pareil Bouquet de foudre Je vais aller les revendre Ouais j'allais les revendre Et ça je pose Voilà donc ça m'a libéré un peu de place J'ai rien de ce côté là Non après ici j'en ai besoin Il y aura peut-être des items à vendre Là dedans Non même pas Non j'ai rien à vendre de plus en fait Juste deux trois anneaux Et puis on est parti quoi Et du coup la lame de malheur Qui me servira à tuer A tuer Rufio Hop on refait une petite sauvegarde On dort une petite heure Voilà Alors j'espère que Jusqu'ici l'aventure vous aura plu Parce qu'il faut dire que j'en ai quand même bavé Pour aller jusqu'à la fin de la quête principale Vous avez pu le voir dans les derniers Derniers épisodes Donc là voilà le fait de faire la conférence Ça va nous permettre un peu de nous aérer l'esprit De penser un peu à autre chose Donc je crois des doigts que vous serez toujours aussi Toujours aussi motivé pour regarder les vidéos Je tiens à remercier certains d'entre vous Ils se reconnaîtront facilement Pour votre participation dans les commentaires aussi Et vos encouragements Vos retours Ils parlent tous en même temps C'est chiant Et du coup voilà Je tenais à vous remercier Remercie A vous remercier Parce que ça me fait grandement plaisir Ça me motive justement pour la suite Et honnêtement Je vais en avoir besoin Parce que c'est loin d'être terminé Ce Let's Play sur Oblivion Je veux dire La quête La confrère noire Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre Par contre ce qui est sûr C'est que Derrière ce qui concerne Ce qui concerne Après The Shivering Ice Knight of the Nine Et tout Ça va encore nous prendre Un certain moment quand même Sans compter qu'au milieu Il peut y avoir des épisodes Où je peux faire un peu autre chose Enfin voilà Je veux dire On en a encore Pour pas mal de dizaines d'épisodes encore Voilà Quel in real Est-ce que tu peux Non ça J'ai pas envie de parler avec toi Déjà pour commencer Regardez ce que j'ai à vendre Oui j'ai ça Il y a forcément quelque chose Qui vous plaira Un jour je le ré Mais par contre moi ce que je veux Je peux pas te le Je peux pas te le Parce que je veux te vendre Je peux pas te le vendre Et ça c'est chiant Bon alors du coup Par défaut J'ai quand même C'est quoi ça Regardez ce que j'ai à vendre Ah voilà Il y a forcément quelque chose Qui vous plaira Détection Ah bah voilà Mais le vend ici en fait Détection de vie mineure Bah c'est parfait Comment ça coûte ? Hi 95 d'or Merci Ah bah vous savez ce que je vais faire du coup Hop On va aller dans les sorts On va mettre Détection de vie mineure A quoi ça ressemble Ok super Alors Par contre J'en profite du coup Pour remettre la mulette de chance A la place de celle que j'avais là Et il va falloir que Je trouve Quelqu'un qui achète mes items magiques Bonjour Il y a des petites bulles autour de moi Quand je le sors aussi C'est marrant ça J'espère pouvoir Oh le nain J'ai oublié Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises Ah ça je l'aurai Eh ouais Eh mais attendez Mais 5720 pièces d'or Mais ça devient totalement abordable Pour un truc Fait 100 points de dégâts sur cible Oh 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 Je vais pas te l'acheter de suite Par contre crois-moi que je vais revenir Pour te le prendre bientôt Donc ça je vends Je fais Voilà L'anneau d'ombre Je fais toujours de bon prix A mes bons clients Et le grand anneau de foudre Je vends C'est plus que ce que je fais d'habitude Oh 20 000 gemmes J'adore Vous aussi Alors par contre La chose que je voulais vérifier Au niveau des potions Ok donc j'en ai quand même un peu Est-ce qu'il ne faut pas que j'en rachète un chouïa quand même Non on va dire que c'est bon Et au niveau de mes gemmes Au niveau de mes gemmes Ça aussi c'est important Parce que je les ai toutes sur moi actuellement je crois Ouais voilà Au niveau de mes gemmes J'en ai aucune qui est rechargée Donc il va falloir que j'en prenne quelques-unes Et ça je crois que c'est La meuf là-bas Je vais continuer à lancer le sort Je vais spammer un peu Je suis désolé Mais voilà Ça me permet de monter le mysticisme C'est exactement en fait ce que je voulais vous dire Et c'est Bah non c'est pas toi que je vais voir Et du coup ça tombe bien Parce que ça Qu'est-ce que c'est Ouais c'est qui lui ? Il est habillé tout en blanc Il est trop classe Je croyais qu'il allait m'attaquer Quand il a dit Qu'est-ce que c'est Mais arrête de sortir J'aime bien ce gars J'aime bien sa vie Sanctuaire de Deira Au nord-est de Braville Entre la Nibène supérieure Et la route verte Ouais Le sanctuaire de Méphala Se trouve au nord-est de la jonction Entre la route circulaire rouge Et la route d'argent D'accord J'ai entendu parler d'un sanctuaire de Vermina Aux sources de la rivière Ryd Mais je n'y suis jamais allé moi-même Oh Marqueur de cartes ajoutées Ah bah j'ai bien fait du parler A bientôt Et le marqueur de cartes ajoutées Il a été ajouté Au sud de la rivière Ryd Benny Ben Là il y a une porte vers Omision Au sud de la rivière Ryd Ouais ouais Je veux bien Ah là Sanctuaire de Vermina D'accord Eh un de ces quatre Faudra qu'on y arrive peut-être Ah bah regardez Méphala a été rajouté ici Ça m'a rajouté qu'un seul Ou trois alors du coup Parce qu'il m'a donné trois positions Mais est-ce qu'il m'a rajouté les trois ? Puis du coup ça me permettrait De passer aussi à proximité des villes Voir s'il y a encore des portes d'Ombusion à farmer Ou si c'était juste pour le délire Ah bah sanctuaire de Gersin Ok donc ça m'a rajouté des Plusieurs marqueurs De sanctuaire Bon bah cool Je sauvegarde du coup Alors Vous voyez parfois Les choses font que On trouve sur des personnages intéressants Du coup toi Faisons affaire Voilà faisons affaire Exactement Donc toi ce que je veux C'est des gemmes Tu devrais en avoir je crois normalement Quoi t'en as pas ? Ah voilà Donc ça c'est ce que tu vends ça Non ? Non ça c'est que Oh là là ça m'énerve Elle a pas des gemmes elle ? Au revoir C'est qui qui a des gemmes ? Non mais je suis nœud moi ou quoi là ? Là j'ai encore monté les mysticismes Je me souviens même plus où j'allais pour Ah mystic emporium Bah non c'est pas là Mais hé mais sérieux Je vais y arriver Je vais les trouver ces foutues gemmes Pas toi Attendez vous quelque chose de moi ? Je suis intrigué là La fois je savais exactement où c'était Et là tu vas me dire que Je n'arrive plus à m'en rappeler C'est vous ? Salut Aucune Aucun respect quoi Non Bon je suis désolé je ne sais vraiment plus Bon c'est pas grave On va se démerder autrement On va pas passer 36 millions de temps à chercher Je suis sûr que depuis tard je passe à côté C'est en train de m'énerver Oui je m'énerve rapidement moi Regardez Le truc de bâton Ça on y est passé il n'y avait rien Je me souviens il y avait des gemmes Qui étaient disposées un peu partout Donc euh Dans des petits pots Mystic emporium Session smash Gilded carafe Mais ça aurait dû être là en fait Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de gemmes ? Mais si mais c'est forcément ici Pas grave Bon allez Direction on a dit Euh bravi c'est ça Attendez je ressors la petite photo On va commencer à corolle On va commencer à corolle Alors corolle Il faut que je me souviens d'où c'est C'est là Voilà Et à corolle Il faut qu'on allait voir Angalmo Il me semble que j'étais déjà allé voir Angalmo Pour augmenter mes sorts de niveau débutant Et que c'est pour ça que j'étais au niveau 11 de mysticisme Mais pas plus Donc en fait J'y vais pour rien sans doute Et la guilde des mages Elle est Elle est là-bas je crois Sur le côté gauche du grand arbre Bon c'est bien au moins Ça augmente rapidement le mysticisme Donc c'est le principal Ça se pomme un peu Je suis désolé mais Bah alors Ils sont où les autres On n'est pas que deux ici quand même C'est une blague Bon Quelle heure il est ? Ah c'est peut-être parce que c'est le soir alors On va attendre un peu C'est un petit épisode transitoire quand même Après toutes les actions auxquelles on a eu droit C'est un petit épisode transitoire Qui marque le coup pour le début de Ah bah voilà Angalmo Qui marque le coup pour le début de Justement de notre aventure avec la confrérie Si vous êtes attentif Ah voilà Donc tu m'as déjà appris en fait Je suis venu te voir mais vraiment pour que dalle Bonjour Donc ça au moins c'est sûr Ensuite on a dit qu'on devait aller à Skingrad C'est ça Ah bah attendez Débutant Ah oui mais les deux c'est des débutants Donc ça ne me servira à rien Ensuite il faut que j'aille voir Quelle heureuse rencontre Bienvenue Intermédiaire Donc On va à Braville Ils ont commencé à tous parler d'un coup là Alors Braville Bruma Voilà Braville Je passe à côté plusieurs fois Allez c'est parti Ce qui est bien c'est que j'arrive à me nommer Toutes les villes d'Oligion Mais malgré les années J'arrive toujours jamais à situer Où est Enfin Quelle ville est où en fait exactement Sauf pour par exemple Bruma Voilà Et où il y a Wink est tout en bas justement Mais sinon on les a toujours du mal Alors par contre la guilde des matchs ici Elle est où ? Vous savez ce qu'il y avait vraiment une guilde des matchs ? Je me souviens que j'étais passé déjà pour regarder là Grande chapelle Grande chapelle Les maisons Ah oui c'est vrai que j'avais récupéré une baraque ici Guilde des guerriers Bah ouais Ah bah ouais Ah guilde des matchs de Braville Donc il faut que j'avance Tout droit Puis vers la droite Là il va falloir traverser le pont Ah quoi que c'est peut-être là en fait Comment allez-vous ? Je vais bien et toi ? Ça me dit quelque chose cette baraque Voilà C'était bien là en fait Je me souviens la dernière fois Quand j'ai galéré à trouver Alors du coup Je vois qui A la guilde de Bruma ? Euh de Bruma de Braville Itarinus Peut-être toi là non ? Oui Ouais bah voilà Elle avait une tête Elle s'appelait Itarinus C'est quoi ça ? Faites toujours en sorte que votre Ça c'est hors de question Vous avez beaucoup à apprendre Vous avez atteint la limite D'entraînement de votre niveau actuel Ah mais d'accord Parce que je suis en talent novice Ou talent formateur compétent Ok Ah bah c'est pas la peine en fait Tant que j'aurai pas monté Le mysticisme solo Il m'enseigne au rien de plus en fait Ok donc je perds du temps pour rien Bon bah écoutez Allez c'est parti On va essayer de trouver Cette foutue auberge de Cette foutue auberge de Euh J'ai oublié le nom Ça c'est pas mal Cette foutue auberge de Elle est où ? L'auberge du mauvais présage Voilà Alors par contre On va savoir où elle est Ah oui Il faudrait que je retourne Dans la cité impériale On va commencer nos recherches là-bas Vu que j'ai pas pris la quête Ça se trouve en fait Ils peuvent m'indiquer directement Je vais la prendre en charge La quête Voilà D'accord Ok Carte Ah d'accord Ah non elle était absolument pas La cité impériale Euh C'est quoi qui est le plus proche ? Bah tenez On va aller à l'écurie Et allez curry On va Non pas acheter du curry Non On va Je m'exaspère quoi Désolé On va prendre le cheval Et puis se diriger Ah ça va aller fermer ça Et puis se diriger Veil La suite de notre aventure C'est parti C'est de l'autre côté que ça se passe Mon cheval Retends-toi Allez Oh Voilà elle a eu du mal Allez Putain le cheval Quand il recule On pourrait mettre le bruit Dans le camion C'est nul C'est nul Mais franchement c'est trop ça Salut camarade Ecoutez moi cette musique Cette ambiance comme ça Le vent qui souffle légèrement Dans les feuilles Quelques nuages dans le ciel Mais pas plus Les oiseaux qui chantent Une petite musique Toute douce comme ça Franchement c'est l'ambiance Qu'ils ont voulu donner A Oblivion En dehors des portes d'Oblivion Et à proximité de celle-ci C'est l'ambiance D'un endroit Paisible Mais franchement C'était Enfin j'ai trouvé ça Réussi moi en tout cas C'est bien par là la route Ok c'est bien ça Je suis le sentier Hop là Bon tant qu'on croise pas De loups sur le chemin Ou diverses bestioles Casse-couilles Du style ça Tu touches pas A mon cheval En plus t'as un arc Qui m'intéresse Pour la revente Merci Alors qui es-tu Archer bandit Qu'as-tu sur toi Archer bandit Oh un arc elfe Une dague en verre Flèche de froid Extrait Mais c'est une blague C'est bien J'ai pas envie Qu'il se mette en danger Voilà la gorge du voleur Donc là l'archer bandit C'est peut-être lui en fait Mais c'est pas sûr On ira explorer ça une autre fois Ou pas Ça dépendra de De comment je suis occupé Dans le jeu quoi Vous l'avez compris Depuis le temps Tout dépend De Tout dépend de De ce qu'il y a à faire En tout cas c'est bien Peu de challenge Et du stuff sympathique De belles flèches Quand même faut dire ce qu'il y a 129 Donc ça veut dire Que ça va me rapporter Allez 60 et quelques d'or Par flèche Il y en a 6 6 x 6 36 6 x 5 30 Donc ça va me rapporter Quasiment 400 pièces d'or Pour Voilà Pour juste des flèches Pas les ours Je déteste les ours Ou alors Amener vers l'auberge Avec un peu de chance Avec un jeu qui va attaquer Ou alors J'ai réussi à fuir Ce qui serait idéal C'est moi Il y a un coffre là Ah non ça va C'est des ruines J'allais hésiter Entre aller loot le coffre Malgré l'ours Ou foncer jusqu'à l'auberge Oh mais je suis sûr Qu'il est toujours derrière moi Vu que le dernière fois Qu'il y a une course poursuite Avec un ours Vu comment il avait été tenace Il est hors de question Que je me fasse savoir là Apparemment c'est mon cheval Qui risque d'y passer Mais putain C'est quoi ça ? Mais c'était un ours Qui me poursuivait Pas un minotaure Mais Mais Ah putain Prends ça Prends ça Et franchement tu vas Mais arrête de me taper Ah ouais ? Ah il est là J'attends Ah tu t'énerves hein Aïe Ah mais il fait mal quand même Ah merde J'ai pas le bon sort J'ai pas le bon sort Putain Voilà Putain Je déteste Quand le jeu Il fait ça J'ai une de ses frères honnêtement C'est toi que j'ai tué ? Non C'est pas toi que j'ai tué Ah apparemment C'est plutôt rare Un client ici En même temps Vous avez vu Vous êtes cachés là C'est quoi ce trou à là ? Allez Vous savez ce qu'on va faire ? On va augmenter un peu Le mysticisme On va sauvegarder Et augmenter le mysticisme un peu Et du coup La suite Avec Rupio Ce sera au prochain épisode On verra ce qui nous attend Est-ce que ce sera Quelque chose d'épic ? Est-ce que ce sera Un petit meurtre Comment dire ? Un petit meurtre à l'arrache Et puis On se casse ? Enfin je ne sais pas On verra bien J'espère juste Que je vais pas me mettre Tout le monde à dos J'ai pas envie de tuer Par exemple L'aubergiste Ça serait dommage Et ça serait intéressant De voir à quel niveau Mon mysticisme est déjà monté Je crois qu'on a déjà gagné 3-4 niveaux là Voilà encore un Non mais c'est cool C'est cool Allez hop Un dernier petit repos Une sauvegarde Et Je vais vous dire A la prochaine Pour un nouvel épisode Les loulous Voilà hop La sauvegarde rapide Et dans les Dans le mysticisme Je suis où ? Je suis là Ah bah on est déjà niveau 20 Mais c'est parfait ça Ça va très vite Ça va très vite C'est bon ça Vous voyez là le looping content Hein ? Bon avec des raisons Je suis niveau 53 C'est un truc de malade Bref voilà J'espère que cet épisode Vous aura plu En tout cas Moi je suis content Parce que du coup J'ai à peu près réglé Le problème du mysticisme Et on a trouvé Rucho En tout cas on est sur le point De le trouver N'hésitez pas à mettre Un petit like A commenter cette vidéo A la partager Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine Pour un nouvel épisode Allez c'était looping Ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz